La Commission européenne et la Banque centrale européenne ont donné leur feu vert mercredi à l'entrée de la Lituanie dans la zone euro en janvier 2015. Pour adopter l'euro, un pays doit entre autres avoir une dette publique qui ne dépasse pas 60% du PIB, un déficit budgétaire inférieur à 3% du PIB, une inflation basse et une monnaie stable face à l'euro. L'empressement de la Lituanie à adopter l'euro reflète sa politique budgétaire prudente et ses sérieuses réformes économiques depuis longtemps déjà. Cet élan réformiste, en partie suscité par l'entrée de la Lituanie dans l'Union européenne il y a 10 ans, a engendré en fait l'augmentation frappante de la prospérité des Lituaniens. La Lituanie deviendra donc le 19e pays à utiliser la monnaie unique et fera partie à partir de janvier prochain de la zone euro. Sur les 28 pays membres de l'Union européenne, seuls le Danemark et la Grande-Bretagne n'ont pas adopté l'euro. Tous les autres ont l'obligation de passer à l'euro à un moment ou à un autre, à la condition que les critères d'adhésion soient respectés. L'exécutif européen évalue ce dernier point tous les deux ans.